Pour comprendre ce qu'est un calibre sur un ampère-mètre, il faut déjà bien distinguer ce terme de calibre d'un autre terme, les bornes. Les bornes sont les bornes de branchement, c'est là que l'on va brancher les deux fils qui serviront à relier l'appareil au reste du circuit. Dans le cas de l'ampère-mètre, un fil ira obligatoirement sur la borne COM, puis sera relié vers le moins de générateur. L'autre fil est branché sur la borne 10A ou sur la borne 1000A suivant le calibre que l'on va utiliser. Les calibres sont les valeurs indiquées autour du cadran. Quand on utilise cet appareil en ampère-mètre, on voit qu'il y a à notre disposition 4 calibres, 10A, 200mA, 20mA et 2mA. Ces nombres indiquent la plus grande valeur que peut mesurer l'appareil. Ainsi, si je suis sur 200mA, l'appareil peut mesurer jusqu'à 200mA, pas au-delà. Par contre, plus on va aller vers de petits calibres, meilleure sera la précision. Pour bien comprendre la méthode pour faire une mesure, on peut comparer les calibres à des éprouvettes permettant de mesurer un volume. Imaginons que l'on veuille mesurer, en une seule mesure, un certain volume présent dans un récipient opaque. On n'a donc aucune idée de la valeur de ce volume. On a à notre disposition 4 éprouvettes. La première mesure jusqu'à 10L, mais chaque graduation correspond à 0,01L, soit 10mL, ce qui n'est pas très précis. La deuxième mesure jusqu'à 200mL seulement, mais par contre les petites graduations correspondent à 2mL, ce qui est beaucoup plus précis. La troisième, elle, ne mesure que jusqu'à 20mL, mais à 1mL près. La valeur sera encore plus précise. La dernière mesure jusqu'à 2mL seulement, mais avec une précision de 0,1mL. On a encore amélioré la précision. On voit bien le parallèle avec les calibres 10A, 200mA, 20mA et 2mA. Si on n'a aucune idée du volume de liquide et que l'on veut mesurer en une seule fois, quelle éprouvette va-t-on utiliser en premier ? Celle de 10L évidemment, car on est presque sûr de ne pas la faire déborder. Pour l'ampèremètre, c'est la même chose. On utilise toujours le calibre 10A pour commencer. Comme on veut avoir une mesure précise, on va ensuite verser dans des éprouvettes plus petites si l'on peut, de même que l'on va aller vers des calibres plus petits. Imaginons qu'on a mesuré 0,03L dans la plus grande éprouvette. On voit que pour savoir si l'on peut verser dans les autres sans risque, il faut convertir les litres en millilitres. Pour cela, on multiplie toujours par 1000. De même pour l'ampèremètre, il faudra toujours convertir l'intensité qui est en ampère au départ en milliampère, toujours en multipliant par 1000. 0,03L est égal à 30mL. Quelles sont les autres éprouvettes que je peux utiliser ? Celles de 200mL, sans problème. Par contre, si l'on verse le liquide dans celles de 20mL ou celles de 2mL, le liquide va déborder, donc je ne peux pas. De la même façon, si je mesure 0,03A, ce qui fait 30mA, je ne peux utiliser que le calibre 200mA. Si je passe sur les autres, je vais faire déborder l'ampèremètre, ce qui dans ce cas signifie le faire griller. L'appareil m'avertira du danger en affichant le signal suivant, un 1 avec un point à côté. Quelles éprouvettes dois-je utiliser au final pour faire ma mesure ? La 200mL, car c'est la plus petite et donc la plus précise des éprouvettes utilisables. Quel calibre dois-je utiliser sur l'ampèremètre ? Le 200mA, car c'est le plus petit des calibres utilisables, donc le plus précis. A noter une particularité de l'ampèremètre. Il faut relier un fil sur la borne 10A quand on utilise le calibre 10A, et la borne 1mA quand on utilise les calibres 200mA, 20mA et 2mA. Tu peux maintenant regarder la vidéo avec les deux exercices d'entraînement. Tu as le lien dans les commentaires. Tu as le lien dans les commentaires. Tu as le lien dans les commentaires.